L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une carte avec des points géolocalisés grâce à My Maps de Google. Donc ici je suis sur Google.fr et je vais aller sur Maps. Une fois que je suis ici, je vais aller dans le menu burger à gauche. Ensuite je vais dans mes adresses enregistrées et ensuite je vais sur cartes. Et là il me propose d'ouvrir My Maps. Alors je pense qu'on doit pouvoir se garder ça comme favori, ça doit pouvoir marcher. Donc ici, moi j'ai déjà fait quelques cartes, je vais créer une nouvelle carte. Donc cette carte, elle va me servir à visualiser sur la Bretagne les aires de covoiturage et les points de recharge de la communauté de communes de l'Odéac. Donc ça fait suite à un premier TP où on a récupéré ces données sur data.gouv.fr. Donc ma carte n'a pas de titre, donc je peux lui en donner un. Je vais mettre la communauté de communes de Bretagne-Centre. Donc ça correspond à la communauté de communes de l'Odéac. J'enregistre. Ensuite, je pourrais utiliser les outils ici pour dessiner sur ma carte, mais là c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais faire deux imports pour remettre sur cette carte les aires de covoiturage et les points de recharge pour véhicules électriques. Donc le premier, je vais appeler ça aires de covoiturage. Donc ça, c'est le nom du calque où vont se poser tous les points. Et ensuite, je dois importer les données, soit à partir d'un CSV, soit d'une feuille de calcul, soit d'un KML. KML, c'est un fichier de localisation de Google. J'appuie sur Importer. Ensuite, je fais Parcourir. Je vais chercher le fichier covoiturage que je viens de créer. Et là, il me demande quelle est la colonne qui va servir à placer les repères. Donc nous, on en a deux. On a Longitude et Latitude. Là, il me demande, ça, il a reconnu. Est-ce que c'est la Longitude ou la Latitude ? Donc ça, c'est la Longitude. Ça, c'est la Latitude. Je vais continuer. Le titre de vos repères. Nous, le titre du repère, ça va être le nom du lieu. Et je fais Terminer. Alors là, ça va relativement huit. Il n'y en a que quatre. Il m'a placé les quatre R de covoiturage de la communauté de communes de l'Oudeac. Bon, elles sont sur la route qui fait l'Oudeac, Saint-Brieuc vers le nord, Pontivy vers le sud. Ce n'est pas étonnant. Et donc, maintenant, je dois faire la même chose pour les points de recharge de véhicules électriques. Donc ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire Ajouter un calque. Et je vais importer les données que j'ai déjà préparées. Même chose. Alors, comme je l'ai déjà envoyé, il allait déjà repérer la longitude et la latitude. Dans mon tableau, je fais Continuer. Je vais aussi mettre le nom pour le titre des repères. Je fais Terminer. Alors ici, vous voyez qu'il a mis la même couleur pour les deux, donc ce n'est pas forcément très pratique. Donc là, je peux mettre une autre couleur pour les points de recharge et une autre couleur pour les aires de covoiturage pour pouvoir bien visualiser les deux sur ma carte. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous voulez voir ça sur une carte satellite, ici, le faire. Et voilà. Merci. 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 Merci.